Coucou à tous ! Je reviens pour la nouvelle vidéo donc je vais continuer le tag de Christine avec les 15 dernières questions. Donc je vais chercher ça tout de suite. Le voilà ! Allez hop ! Let's go ! Alors juste avant de commencer cette vidéo, je tenais sincèrement encore à vous remercier de tous les commentaires que vous me postez. Surtout qu'aujourd'hui, non pas aujourd'hui, hier c'était les 6 mois d'anniversaire du blog. Et donc j'aimerais essayer d'organiser un concours là-dessus. Donc j'essaierai de faire ça si possible. Et aussi je voulais vous demander, parce que demain je pense que je vais vous présenter le prochain colis que je dois recevoir prochainement en plus d'une chronique vidéo. Donc là je voulais vous demander si ça vous intéresserait que je crée une page Facebook. Parce qu'il est vrai que je ne suis jamais sur Facebook, pratiquement. Mais si vous êtes vraiment intéressé par une page, bah je pourrais essayer de faire ça, mais il suffit de me le dire. Et sinon je vous l'ai déjà demandé dans une chronique de l'aide pour organiser un concours, mais là je leur demande si vous n'avez pas lu la chronique. Parce que je sais que je mets souvent des spoilers, mais là vous risquez tous de la regarder parce que voilà il n'y a pas de spoilers, c'est un tag. Donc justement vous découvrez plus de choses sur moi. Et donc là je renvoie mon message. Si vous pouvez m'aider pour un concours, ce serait pour faire gagner un DVD ou un livre. Ce moment-là je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc merci d'avance pour votre aide. Voilà je renvoie mon message et je vais commencer le tag de Christy tout de suite pour pouvoir le poster aujourd'hui. Parce que notamment j'ai regroupé plusieurs tags sur un même article. Comme ça vous avez beaucoup d'informations sur moi. Voilà c'est tout regroupé, ça fait un bel article bien consistant. Et en plus j'ai promis à Stanley de publier son tag aujourd'hui. Donc vu qu'il est dans l'article, je vais essayer de faire toutes ses vidéos, enfin de finir aujourd'hui l'article. Donc voilà, la dernière fois, je ne souviens plus trop où j'en étais, c'est malin. Ah ça y est, ça y est. J'avais répondu à un livre que tout le monde a détecté sauf vous. Et donc là, j'en suis là. Avez-vous déjà lu ou essayé de lire dans une autre langue parce qu'attendre c'est de nous ? Alors, je ne l'ai jamais fait. Alors comme vous le savez, je lis beaucoup beaucoup en VO. Vu que je suis une passionnée de langue, voilà, j'adore ça. Mais par contre, lire en VO parce qu'il n'y a pas encore la VF, ça ne m'est jamais arrivé pour le moment. Il faudrait que je le fasse, tiens. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'est jamais arrivé. Donc, avez-vous déjà lu un livre dont vous n'aviez jamais entendu parler avant de le tenir dans vos mains ? Ben, la plupart du temps, les livres, justement, je m'y intéresse parce que j'en ai entendu parler avant. J'aime beaucoup essayer de découvrir des informations sur des livres qu'on m'a conseillé et de me dire, tiens, peut-être que ça pourrait m'intéresser. Mais un livre que je n'ai jamais entendu parler avant. J'essaie de le réfléchir, là. Euh... Ben... Non, non, je ne vois pas, désolée, je ne vois vraiment pas. Non, non, je n'en avais tous entendu parler avant. Il y en a certainement, mais ils ne me viennent pas à l'esprit, désolée. Donc, un livre si merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler à tout le monde. Euh... Alors, d'en parler à tout le monde. Voyons voir. Alors, je sais... Euh... Je sais que j'ai beaucoup parlé d'orgueil et préjugés la première fois que je l'avais lu. J'en avais parlé à beaucoup de monde autour de moi. Ils n'étaient pas très enthousiastes en plus parce que... Et... Mon entourage n'est pas très accro à la lecture, surtout les classiques. C'est vraiment dommage. Euh... Je sais qu'il m'arrive souvent de parler de mes coups de cœur. De... D'en parler très souvent, même. Comme Jenner ou comme L'Histoire sans fin. Enfin, celui-là, en plus, j'avais même pas le choix d'en parler. C'était pour un exposé, donc voilà. Mais j'avais pas hésité à en parler aussi après. Euh... Quoi d'autre aussi ? Euh... Un Est d'Eden aussi, vu que c'est mon livre préféré. Les... Les Rois Alda, vu que je suis fan de ses auteurs. Et même les Harry Potter, là, j'arrêtais pas d'en parler à mes copines. Elles... Elles rigolaient tout le temps parce qu'elles, elles les avaient déjà lu toutes belles lourettes. Alors, je vais dire un peu concombre, mais c'est pas grave. Ils sont... Ils sont... Waouh quoi, les HP. Donc, euh... Je pouvais pas m'empêcher d'en parler. C'est... Un livre si merveilleux que vous aimeriez le garder rien pour vous. Euh... Honnêtement, j'aimerais pas... Je vais dire aucun. Parce qu'en fait, j'aimerais pas le garder rien pour moi. Justement, vu qu'il est merveilleux. J'aimerais que le plus de monde possible soit conscient de sa valeur exceptionnelle. Et euh... Et qui découvre une histoire aussi merveilleuse que ça. Ce serait... Ce serait totalement égoïste de le garder juste pour nous. Donc euh... Avez-vous déjà lu un livre plus gros qu'Harry Potter 5 ? Qui fait euh... 976 pages. Alors, oui. J'en ai déjà lu un plus gros. D'ailleurs, c'est le livre le plus gros que je possède. Et il a une très grande valeur sentimentale pour moi. Parce qu'on m'a offert l'an dernier à mon 15e anniversaire. Et euh... Il s'agit de la recherche du temps perdu de Proust. Donc l'intégrale. Avec plus de 2400... Euh... 2000... Attendez, que je dise pas d'annerie. En tout cas, il y a plus de 2000 pages, ça c'est sûr. Mais euh... Combien il y en a exactement ? Euh... Je ne sais plus exactement. Je préfère pas aller chercher le livre pour pas euh... Partir. Euh... Donc en tout cas, ça c'est sûr. C'est le plus gros livre que j'ai lu. Et euh... Donc euh... C'est une très bonne amie à moi qui me l'a offert. Elle me l'a même dédicacée. Parce que Proust est son auteur préféré. Et ça m'a énormément touchée. Parce qu'en effet, elle m'en parlait tellement que je lui disais... J'adorerais euh... J'adorerais lire Proust. Et résultat, elle a... Elle a entendu ma prière. Et elle a décidé de me l'offrir pour mon anniversaire. Voilà. Et euh... C'était... J'étais vraiment super contente d'avoir... D'avoir enfin pu lire Proust. Donc, avez-vous déjà lu tous les livres d'un auteur ? Alors ça, j'avoue que j'adorerais... J'adorerais le faire. Mais euh... J'ai pas encore eu l'occasion. Et oui. Parce qu'il y a tellement d'auteurs de... Et en fait, c'est pas... Je me... Je choisis pas mes lectures par rapport aux auteurs, mais par rapport aux livres, en fait. Ou alors, par exemple, si ça va être une... Je vais la continuer. Donc là, ça me ferait plusieurs livres d'un même auteur. Mais euh... C'est pas par rapport à l'auteur. Que... Enfin... C'est sûr que si c'est un auteur que j'aime, Ça... Ça va m'aider à choisir. Mais c'est pas ça qui... Qui m'attire en premier, loin de là. Mais euh... J'adorerais aussi de lire tous les livres de Roll Day. Parce que... C'est l'auteur dont j'ai lu le plus de romans. Mais je les ai pas encore tous lus. Il... Il m'en manque. Et aussi, bah... D'essayer de lire tous les livres de... John Steinbeck. Parce que... Bah... Il a écrit mon livre préféré. Et tous les livres de Michael Markurgo aussi. Donc eux, c'est mes auteurs prioritaires. Mais euh... Bien sûr, il y en a pris un d'autres. Donc j'aimerais lire tous les ouvrages à chaque fois. Donc avez-vous déjà lu un livre qui vous a fait rire ? Euh... Alors j'ai pas de titre précis parce que... Parce que je crois que j'ai jamais eu de livre qui m'a fait rire tout du long quoi. Ou c'était vraiment une barre de rire. Je... Ça dépend des livres. Il y a toujours un passage qui est... Qui est drôle, voilà. Donc je saurais pas dire. Franchement... Il y a plusieurs livres dans lesquels j'ai eu des petits moments de rire. Mais pas euh... Pas un livre qui était spécialement fait pour rigoler quoi. Donc un livre qui vous a fait pleurer. Alors ça je pleure très souvent parce que je suis très émotive. Voilà euh... Je suis une... Une fille fontaine en fait. Un peu. Et euh... Le pire c'est qu'avant j'étais pas du tout comme ça. Et il y a pas si longtemps bah je sais pas. Il y a tout qui a éclaté. Et depuis je pleure très souvent quand je lis des livres notamment. Donc euh... Là euh... J'essaie de repenser à mes... Mes lectures de cette année, les plus récentes. Je sais que j'ai lu pour... J'ai pleuré pour... J'ai pleuré pour Jenner. Euh... J'ai pleuré pour euh... The Fault in Our Stars. Ouais j'avais envie de faire classe en le disant en anglais. Je sais pas pourquoi. Euh... Donc euh... Notez-toi au contraire. Euh... Je sais que j'ai même pleuré de... De joie dans Orgueil et pas juger euh... Lorsqu'ils se marient à la fin. Elisabeth Maynette et Monsieur Dorothy. Enfin bref je pleure vraiment très souvent. J'ai pleuré pour la mort de Sirius Zack dans Harry Potter. J'ai... J'ai pleuré pour euh... Euh... Désolé je suis en train de faire joujou avec un mouchoir. Trop bien. Enfin... J'ai... J'ai pleuré pour beaucoup beaucoup d'ouvrages. Euh... Alors celui qui m'a fait tous pleurer... Il me semble euh... Que c'était Jenner. Et... Aussi euh... Tess d'Urborville. Parce que vraiment ce livre... Il est très intéressant. Mais juste euh... Il est atroce. La destinée qu'a Tess. Elle n'a jamais un seul moment de bonheur. C'est... C'est affreux. C'est... C'est vraiment du... Du pessimisme à l'état pur. Donc voilà. C'est les livres qui m'ont fait pleurer. Mais je pleure euh... Très souvent dans euh... A pratiquement chaque lecture en fait. Donc un livre qui vous a fait sortir de votre zone de confort. Alors vu que je lis tout le temps dans mon lit. Ça va être difficile de me sortir de ma zone de confort. Ah! Peut-être euh... Antiz. Enfin vu que j'ai du le lire dans un bus. Mais... Il m'en a pas fait sortir à proprement parler. J'avais pas trop le choix en étant... En sortie scolaire. Donc voilà. Donc je... Y'en a pas sinon. Alors. Un livre auquel vous n'avez rien compris. Alors justement en tease. C'est pas que j'ai rien compris. J'ai... J'ai compris la plupart du roman. Mais c'est la fin quoi. J'ai pas compris. Puis j'ai pas... J'ai pas du tout capté la fin. Enfin le... Le motif euh... De l'assassin. Enfin... Celui qui a tenté. Enfin la personne qui a tenté d'assassiner l'héroïne. J'ai pas du tout compris son motif. Ça m'a énervé. Parce que le résultat pour moi le dénouement il était nul. Vu que j'ai... Je ne comprenais pas. J'ai remis plusieurs fois la scène. Et... Je me dis... Qu'est-ce qui se passe là ? Euh... Donc euh... Sinon un livre auquel j'aurais rien compris du tout. Bah... Je suis heureuse de dire qu'il y en a pas en fait. Hein... Pour le... Pour le moment il y en a pas. Et j'espère que ça va rater comme ça. Donc... Un livre parce que la couverture était jolie. Alors un livre que... Euh... J'avais été très attirée par la couverture. Il y en a plein des belles couvertures hein. Euh... Pardon. Euh... Je sais plus ce que j'avais répondu la dernière fois. Euh... Peut-être euh... Je vais pas vous faire patienter des points. Vous en faites pas. Ça va me revenir. Euh... Il me semble que j'avais su pour répondre la dernière fois mais là je sais plus. Parce que le problème c'est que souvent même si la couverture est super belle. Je suis autant attirée par le résumé que par la couverture. Donc ça m'aide pas. Enfin par le... Pas par le résumé parce que je lis très rarement les résumés. Je suis très spéciale. C'est par le genre de livre pardon. Euh... Bah comme Christy je dirais Damnée aussi. Enfin l'histoire m'intéressait beaucoup parce que notamment j'adore les anges et des trucs comme ça. Mais c'est vrai que la couverture m'avait plus tapé à l'oeil. Non je suis pas en train de copier ta réponse. Mais là je vous avoue que je cherche. Euh... Ah ! Eternel. Eternel d'Alison Noël. Ça y est j'ai trouvé. Je vous avoue que ce livre, le résumé me plaisait bien. Mais j'avais été plus attirée par la couverture que je trouvais super belle. Voilà. Euh... Un classique en appréciant votre lecture. Alors il faut savoir que je suis fan de classiques. Donc il y a beaucoup de classiques que j'apprécie. Donc mon préféré c'est Jenner. Mais j'ai aussi Frankenstein. Orgueil et préjugés. Raison et sentiments. Euh... Même test j'ai bien aimé. Comme je vous l'ai dit c'est intéressant. Mais malheureusement à la fin j'étais accablée et super triste quoi. Etapes de dépression limite. Euh... Les classiques de mots passants aussi. Enfin bref j'en aime tout plein. Donc voilà je vais pas tous vous les citer. Je suis fan des classiques. Donc un livre qui rassemble plus de 5 points de ce test. Euh... Alors plus je n'ai pas pensé à compter. Mais je ne crois pas qu'il y en ait un qui rassemble plus de points. Plus de 5 points. Je ne pense pas. Donc euh... Euh... Ma vidéo se termine. Donc c'était la seconde partie du tag. Et euh... Donc aujourd'hui je vais essayer de faire euh... Le tag de ma chocolat d'amour. Axel. Donc voilà euh... Tag vidéo obligé. Je vais me faire un grand plaisir. Ca marche. Et donc euh... Demain je vous retrouverai avec une chronique vidéo euh... Du livre euh... A N G E. Le tome 2. Oui. J'avance enfin dans une saga au lieu de prendre un premier tome. Je suis contente. Et euh... Aussi un avis écrit euh... D'un dessin animé. C'est pas un Ghibli. Et euh... Non. Même si je vais finir la collection ce mois-ci. Mais euh... Vous verrez euh... Vous verrez de quel film il s'agit. Voilà. Donc euh... Je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501. C'est parti !